oh salam alaykoum alors aujourd'hui on va faire le dernier nom d'allah que j'ai dans ma liste mais c'est peut-être pas le dernier que vous écouterez le dernier du coup c'est le nom d'allah qui est al-witr ça fait penser un peu à la prière en plus al-witr on fait après le après le après la prière sur irrigatoire qui se fait après l'achat pendant le ramadan alors cette cette ce nom d'allah signifie l'impair parce qu'allah est seul d'accord il est seul il n'y a rien de comparable à lui on peut pas le l'associer à quelqu'un d'accord c'est c'est à dire que un téléphone il ya des fois deux téléphones qui se ressemblent un humain tu peux avoir des jumeaux ou des caractères qui se ressemblent etc non allah il est seul il est unique unique l'unicité d'accord donc on donc la surat donc c'est là où ceci est cité qu'allah est unique ainsi le nom d'allah al-witr nous inspire la crainte révérentielle l'humilité et la confiance il nous rappelle que nous sommes que des créatures et que nous devons en remettre à la volonté d'allah nous vendons remettre à la volonté d'allah ainsi ce qu'on peut faire dans la vie quotidienne pour se rappeler du nom al-witr c'est que on doit se rappeler qu'allah est unique et parfait d'accord nous pouvons lui faire confiance pour qu'il guide nos pas et nous préserve du mal du tout mal nous pouvons méditer sur sa puissance et la sagesse et sa sagesse nous pouvons nous efforcer de vivre une vie humble et pieuse al-witr est un nom d'allah qui signifie l'impère donc le nom d'allah qui signifie l'impère c'est al-witr ainsi ainsi soit-il voilà quoi j'ai fini donc voilà merci beaucoup je préférerai une vidéo là pour la conclusion incha'Allah j'espère que ça vous a plu après désolé des fois j'étais un peu fatigué mais bon donc je vais en parler dans la vidéo incha'Allah qui sera la conclusion de ces 99 noms d'allah on 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 Tu fais la tiquelle ni